Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Références TV, Références TV, la chaîne de l'innovation. C'est pour moi donc un honneur de venir donc présenter ce thème, introduire ce thème sur la perspective de la laïcité, qui est un thème d'une grande importance parce que devant régir notre positionnement politico-social ou socio-politique sur les prochaines années au Sénégal, entre les relations entre la religion et l'État, telles que définies par notre Constitution, mais aussi telles que les éminents intellectuels qui ont déjà réfléchi sur ce thème comptent le proposer comme viatique, comme manière de vivre pour le siècle à venir ou bien pour les années à venir. Je ne vais pas revenir sur la définition de la laïcité. Je pense que les éminents professeurs qui se sont succédés ici sont largement revenus sur la laïcité, telle que perçue par nos différents États, nos différentes nations. La laïcité comme séparation du religieux avec l'État, la laïcité comme négation du religieux dans l'État, la laïcité comme étant l'équidistance de l'État vis-à-vis des religions. Chacun peut y aller avec sa définition, mais l'essence aujourd'hui ici pour nous c'est de voir comment au Sénégal nous vivons nous cette laïcité et comment nous projeter dans l'avenir vis-à-vis de cette laïcité. Ce serait peut-être l'essence de notre introduction aujourd'hui sur ce thème. On peut dire que le religieux est de plus en plus perçu dans nos organisations sociales comme un problème plutôt qu'une solution dans nos rapports entre personnes, mais aussi dans nos rapports intra et intergroupes. Si je prends le cas du Coran, la religion islamique que je maîtrise mieux, le Coran nous dit « Je n'ai pas descendu le Coran pour que vous soyez malheureux ». Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, ce sont les hommes peut-être qui ont fait de nos religions des problèmes et non nos philosophies religieuses dans leur ensemble, que ce soit la philosophie de la religion musulmane, chrétienne ou même les religions traditionnelles. Donc les religions ont été créées pour apporter l'harmonie dans la vie sur terre. Mais force est de constater qu'au plan historique, et jusqu'à nos jours, la religion est source de problèmes dans nos sociétés. Ou bien ces modes d'application, aujourd'hui, constituent des problèmes dans nos sociétés. D'où le besoin de séparer la religion de la vie sociale, puisque l'homme, par essence, souhaite vivre dans la paix, dans l'harmonie. Et comme la religion est perçue comme une source de problèmes, nos philosophies, nos réflexions nous poussent donc à vouloir séparer ces deux principes. Sur le plan purement historique, si on voit le cas du Sénégal, où la laïcité a importé, si je peux dire, par rapport à la colonisation. La laïcité à la française, comme vous le savez, est l'émanation de la rupture du contrat de confiance entre l'autorité religieuse et le peuple français durant la révolution de 1789. Par conséquent, cette forme de laïcité est née du désaveu de l'autorité religieuse par le peuple pour instaurer les lois de la République, qui étaient de l'émanation de ce même peuple. Par contre, dans le contexte sénégalais, la laïcité, qui est un héritage de l'autorité coloniale, a été transmise à l'État indépendant tel quel. Ce dernier, pour asseoir son autorité, donc l'État indépendant, a procédé à son renforcement pour mieux contrôler le pouvoir religieux et le cantonner dans sa fonction purement culturelle, les ibadats. Alors que, si je prends encore l'exemple du Coran, l'exercice de l'islam implique aussi bien les pratiques culturelles, donc les ibadats, que les pratiques sociales, les mo'amalats, comme on les appelle. Mais au Sénégal, l'application de la laïcité tient compte uniquement des aspects purement culturels et plus ou moins dans une orientation festive, notamment l'implication de l'État dans les différentes fêtes comme les haïds, les fêtes religieuses, les différentes confréries, les magals, les gamons, etc. Alors que la pratique religieuse intègre aussi bien la dimension culturelle que la dimension socio-culturelle, culturelle et la dimension socio-culturelle, qui doit régir les rapports entre les personnes vivant au sein d'une même nation. D'où donc, dans notre pays, la nécessité peut-être de repenser cette forme de laïcité qui a été importée de la métropole, donc du Coran, et qui nous a posé un certain nombre de problèmes dans notre vie de tous les jours. Je peux en citer quelques-uns. La question du code de la famille, par exemple, qui est un point nodal dans l'application de la laïcité dans notre vie sociale. Il est vrai qu'il y a eu des tentatives dans le passé de rendre plus digeste la laïcité dans notre vie de tous les jours en nous imposant un code de la famille qui, aujourd'hui, régit jusqu'à présent notre vie sociale, notre vie de famille, notre vie de tous les jours. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, ce sont des questions qui doivent être remises sur la table, rediscutées et projétées aussi dans l'avenir. Une autre question aujourd'hui que pose notre laïcité, c'est le système d'enseignement que nous avons aujourd'hui dans notre pays, qui est un système, nous le savons tous, hérité toujours de la métropole. qui a eu des tentatives de, disons, rediscussion pour reposer un peu les difficultés du système d'enseignement. Il y a eu plusieurs assises qui ont été mises en œuvre par les différents États qui se sont succédés pour repenser un peu notre système d'enseignement. Mais aujourd'hui, il faut forcer de constater que nous avons, comme le dit souvent mon talibé, docteur Chergueï, ici présent, secrétaire général du CUDIS, que nous avons encore un système d'enseignement qui marche clopin-clopin, avec un système conventionnel, comme vous le savez, financé, soutenu par l'État du Sénégal, et un système traditionnel religieux, ou un catholique, qui est, d'une évidence, totalement privé et non pris en charge par nos États, totalement pris en charge par les sociétés traditionnelles dans lesquelles nous vivons. Donc aujourd'hui, il est temps de repenser ce système religieux afin de pouvoir, disons, le rendre plus conforme aux exigences de prise en compte de nos valeurs, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs islamiques, nos valeurs religieuses dans leur globalité, mais aussi de prise en compte dans le futur pour que nous puissions nous adapter aussi à la, comment dire, au mode moderne. Comme je dis toujours, la modernité n'est pas, disons, source de déracinement, la modernité pour nous est une adaptation de notre mode de vie à la, disons, à la vie actuelle. Le troisième point aujourd'hui sur lequel la laïcité nous pose problème, aujourd'hui, c'est le mode de gouvernance du religieux dans nos pays. Aujourd'hui, on parle, et c'est peut-être le, disons, le nœud de notre communication, on parle de plus en plus d'institutionnalisation du religieux dans notre pays, dans le mode de gouvernance de nos états. Il est vrai que, de part notre laïcité, de part, disons, la séparation du religieux à l'état, le religieux aujourd'hui, d'abord, c'est quoi le religieux ? Excusez-moi. Il se pose dès à présent un statut du religieux dans notre pays. Quel est le statut d'un imam au Sénégal ? Quel est le statut du hostas ? Quel est le statut du prêtre ? Quel est le statut, disons, de la prêtresse des bois sacrés ? Autant de questionnements aujourd'hui qu'ils se posent chez les Sénégalais pour dire que nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité d'avoir une fonction institutionnelle reconnue, légalement reconnue, pour pouvoir, disons, jouer pleinement le rôle de religieux dans notre société. C'est pourquoi de plus en plus l'idée de la création d'une structure, parce que je ne voudrais pas parler au conseil islamique ou au conseil supérieur des religieux ou bien au conseil du quartier politique, d'obédience religieuse ou d'obédience ethnique, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est en tout cas une revendication qui est soulevée de plus en plus, puisque dans les démocraties occidentales qui se réclament de la laïcité, il y a aujourd'hui des partis politiques qui se réclament de religion, comme en Allemagne. Aujourd'hui, est-ce que la laïcité, c'est des questionnements que je soulève, peut-être qu'ils pourront être discutés, est-ce que la laïcité devrait empêcher à ce qu'il y ait des partis de veillances politiques ? C'est vrai. Dans d'autres siècles, cela constitue des problèmes, comme je l'ai dit, mais c'est peut-être dans les modes d'application que cela se pose. M. Vellet aussi nous a fait état de l'institutionnalisation du religieux, sur lequel il a accès une bonne partie de son exposé, notamment les relations cordiales au Sénégal que nous avons entre la religion et le prince, l'État, qui restent encore des relations purement diplomatiques, mais aussi l'État qui se sert du rôle régulateur des religieux dans la nation. Là encore, je peux soulever un problème que j'ai l'habitude d'évoquer souvent. Je parle souvent de la manipulation de l'État par les religieux ou la manipulation des religieux par l'État. Voilà, c'est une question qui est souvent soulevée. L'État utilise les religieux dans des situations où le besoin se fait sentir, mais aussi les religieux utilisent l'État dans des situations où le besoin se fait sentir. Donc c'est un des points peut-être qui pourra être discuté lors de cette séance. Le soutien de l'État aux religieux, aussi, c'est un autre point que M. Vélez a soulevé. Et cela nous pose un peu le problème de transparence dans la gestion des deniers de l'État aujourd'hui. Lorsque l'État soutient des activités religieuses dans un créneau qui n'est pas défini de manière consensuelle, cela ouvre la porte. Excusez-moi, j'ai eu un chat dans la gorge. Cela ouvre la porte à des perversions ou en tout cas à des sources de difficultés dans la transparence de l'utilisation des deniers publics en direction du religieux. L'application du droit religieux dans la vie sociale, on en a parlé dans l'introduction. Là aussi, cela pose un véritable problème. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les sujets d'ordre religieux sont pris en compte dans la vie sociale ? Est-ce qu'aujourd'hui, le code de la famille, tel que proposé dans notre Constitution, dans notre dispositif légal, est adapté aujourd'hui au mode de vie de toutes les religions au Sénégal ? Ça, c'est un autre point sur lequel on pourra aussi revenir. Il a parlé d'un début d'institutionnalisation du religieux dans notre République, avec notamment la création de l'autorité du Havre, qui peine encore à prendre son envol. L'introduction de l'enseignement religieux, une introduction timide de l'enseignement religieux dans le système éducatif, ce qui m'amène peut-être à parler de quel enseignement religieux aujourd'hui l'État est en train de mettre en œuvre dans l'enseignement général. Les curriculats, qui les a définis ? Comment ils ont été définis ? Est-ce que c'est adapté aujourd'hui à ce que les familles attendent de leurs enfants ? Parce que j'ai l'habitude de dire que chacun d'entre nous, s'il n'a pas amené son enfant au Dara durant une certaine période de sa vie, a un maître coranique dans la maison ou dans le quartier. Donc l'enseignement religieux tel qu'il est défini aujourd'hui au Sénégal est une demande sociale. Est-ce que l'État a pris en charge cette demande sociale ? Comment l'État a pris en charge cette demande sociale ? Aujourd'hui, ce sont des questions qui mériteraient d'être discutées. Il a terminé en faisant quelques recommandations, notamment la création d'un conseil des affaires religieuses, qui serait peut-être un intermédiaire de l'État avec les populations en matière de religion et qui jouerait aussi un rôle de régulateur. Le cadre d'unité de l'histoire au Sénégal que j'ai l'honneur de diriger avec mes amis ici présents a essayé de se substituer à ce conseil des affaires religieuses, même si ce n'était pas son rôle au départ. C'était un cadre, disons, qui avait pour rôle de promouvoir, de vulgariser les enseignements des grandes figures islamiques, qui avait aussi pour rôle de promouvoir le vivre ensemble au Sénégal. Mais lors des événements comme la COVID, l'État du Sénégal n'avait pas d'interlocuteur avec les religieux pour gérer certaines questions liées, par exemple, à la fermeture des mosquées où il y avait des dissensions entre les différentes communautés religieuses. Il a fallu qu'il y ait, en tout cas, face à ce vide juridique ou ce vide institutionnel, qu'il y ait une organisation qui puisse jouer ce rôle d'intermédiaire ou bien d'interlocuteur avec le ministère de l'Intérieur qui est en charge du culte sur ces questions ponctuelles sur ces questions conjoncturelles. Lors de certains événements malheureux qu'on a eus au Sénégal, les événements de mars, les événements politiques, le cas de l'Uter aussi, face à ce vide institutionnel, a essayé de jouer ce rôle. Il faut voir que de plus en plus, les personnalités religieuses de premier plan ont du mal, peut-être, ou bien se retirent de plus en plus de la vie publique et laissent la place, je ne dirais pas des seconds couteaux, mais en tout cas, des personnalités moins en vue dans les différentes communautés religieuses qui, peut-être, n'ont pas la même légitimité que les personnalités religieuses, ce qui fait qu'il y ait un vide juridique dans les relations entre... un vide institutionnel, excusez-moi, dans les relations entre l'État et les communautés religieuses. Donc, et l'autre aspect, peut-être, sur lequel, comme je le disais dans l'entente de mon propos, les manipulations qui peuvent y avoir entre l'État et les religieux peuvent être source de problèmes dans la définition des relations entre le prince et le religieux. Donc, voilà en gros les... quelques commentaires que j'avais sur le... la communication de M. Swaib. Que nous remercions au passage et lui souhaitons prendre un rétablissement. Communication, lui, par M. Abdelahévelet. Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.